bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de mister l'expérience aujourd'hui on va parler bagages la marque v8 donc tout simplement ce modèle là donc c'est le sac tod 26.1 ou le sac tactique one day en fait c'est un sac comme vous avez vu qui a un look un petit peu tactique alors il est dit one day tout simplement pour une journée je vous le confirme ce sac est vraiment fait pour une journée est vraiment vraiment adapté pour une journée voilà nous allons faire le tour du sac ensemble alors on va commencer tout simplement par le litrage en fait c'est un sac qui est entendu pour y mettre 26 30 litres donc avec un gros un grand compartiment central donc déjà avant de l'ouvrir deux boucles de sang de compression sur les côtés vous voyez il ya un beau soufflé donc c'est un sac qui est assez profond finalement qui attaché fait très très plat et pris du corps mais une fois que vous l'avez ouvert est suffisamment grand l'ouverture intégrale donc ça vous permet d'avoir un sac qui s'ouvre entièrement et ça c'est vraiment pratique pour pouvoir l'aménager comme on le souhaite à l'intérieur donc au niveau du dos forcément je commence par l'avant vous avez un filet en mèche qui est qui est bien et qui est grand et donc au niveau du dos vous avez cette sangle qui vous permet de mettre en fait un ordinateur et en plus c'est renforcer envoyé par une mousse donc vous pouvez mettre un ordinateur et le protéger vous avez aussi possibilité de maintenir à l'intérieur grâce à cette petite fixation si vous voulez rajouter tout simplement une poche ou si vous voulez rajouter tout simplement aussi une poche à eau vous pouvez l'utiliser à ce niveau là même s'il est conseillé de la mettre à l'extérieur je vais vous montrer donc ouverture voilà donc vous avez un renfort au niveau du dos une bonne opé c'est une bonne épaisseur au niveau de les coussinets des coussinets voilà on dit même tout simplement que le dos est molletonné renforcé et émaillé du coup c'est respirant grâce à cette âme grâce à ce creux et pareil grâce aux mèches donc à l'intérieur vous voyez vous avez un petit peu d'élastique et vous pouvez mettre votre poche à eau vous avez le passant à ce niveau là et vous pouvez le ressortir sur le dessus du cycle à ce niveau là donc ça c'est très bien étui et c'est très pratique voilà pour la grande la grande poche centrale en fait et vous avez sur le devant qui s'ouvre également intégralement une petite poche voilà qui est pas mal pour tout ce qui va être justement par les deux décès sur sur un groupe parce que je voulais vous dire c'est l'intérieur en fait est déjà bien compartimenté pour affecter un EDC donc vous avez une petite poche donc alors vous avez celle-ci c'est profond et vous avez le sac en mèche qui va dans cette profondeur là aussi vous pouvez mettre ici les rangements pour stylo vous avez un rangement également un peu plus grand du coup vous voyez vous pouvez vraiment compartimenter et ranger vos affaires de façon de façon propre pour un EDC voilà vous avez cette petite poche qui est un petit soufflé et un élastique si c'est plus grand et vous avez ce compartiment là également donc voilà soit vous mettez une autre pochette dans votre compartiment suivant comment vous avez l'habitude de le configurer ou alors vous pouvez configurer intégralement directement dans le sac et vous avez également un petit sac une petite poche également ici en mèche voilà donc pour moi ce sac est vraiment un bon produit surtout par rapport au rapport qualité prix donc pour un sac qui sort à moins de 90 euros vous avez un très bon sac urbain après pour la randonnée également puisque je l'ai trimballé un petit peu avec moi là où j'ai vraiment découvert ce sac et surtout le côté très pratique de ce sac là c'est lors du salon du mini paul parce que je en permanence je l'avais sur le dos et je le glissais sur le côté et le fait de le glisser sur le côté du coup je l'avais sur le dos comme ceci et quand je glissais dessus devant moi il était comme ça et l'avantage d'avoir ces ouvertures jusqu'au bout les ouvertures à 180 degrés et bien vous avez accès à l'intégralité de votre sac en partant du bas et ça franchement c'est vraiment top donc voilà pour finir aujourd'hui de sens de pro que de de compression et elles sont super bien placé vous avez celle ci qui va vous permettre de compresser le grand souffler donc avec la poche extérieure et celle ci qui vous permettra de compléter que la grande poche grand compartiment devant plus vous avez donc un petit peu de mode de vol donc en laser cut donc ce qui vous permet d'ajuster et d'ajouter une nouvelle poche tout simplement et vous avez aussi ici une petite partie qui vous permet d'avoir tout ce qui est à porter sympa sans parler de la partie velcro qui vous permet de mettre des patchs vous voyez c'est un sac qui est vraiment qui est vraiment bien ou pareil vous avez la poignée de portage vous pouvez mettre également des sens si vous souhaitez en mettre d'autres et sans oublier donc une attache au niveau des bretelles voilà comme ceci pour les bretelles voilà vous avez les différents passants la ceinture pectorale qui est ajustable comme ceci vous avez les deux sangles qui peuvent également s'ajuster et se déclipser et une petite qui a bien sa place aussi donc c'est une petite ceinture ventrale qui est là vraiment pour assurer un maintien donc c'est pas la grosse ceinture ventrale qu'on a sur pas mal de sac c'est vraiment une petite ceinture qui vous permet d'avoir quelque chose qui est près du corps et qui est pratique et qui est pas trop encombrant et qui est très très bien réglable vous voyez vous pouvez la régler à ce niveau là comme ici il a ajusté de ce côté là aussi et pour finir sous le sac vous avez le pont de passage là qui vous permet aussi de rajouter si vous voulez notamment quand vous faites des sorties à l'extérieur le sac de couchage ou autre chose voilà donc pour moi c'est un produit qui a toute sa place parmi toutes les gammes de sacs qui existent actuellement c'est un produit qui est qui a un excellent rapport qualité prix c'est une marque française pour ceux qui ne le savent pas et je pense que c'est tout pour tous les points positifs de ce sac là voilà donc l'avantagé inconvénient d'avoir un sac qui est chargé donc là je l'aimé exprès je les blindés avec une doule du coup vous voyez à quel point c'est c'est rempli avec les centres de compression du groupe vous allez pouvoir donc on presser là ça reste qu'une douleur qui a peu de problème l'avantagé et l'inconvénient de ce sac c'est ça situe au niveau de la poche avant quand le sac est bien rempli c'est l'inconvénient c'est que quand vous chargez trop la poche centrale tout de suite vous voyez ça déborde sur la poche avant l'avantage c'est que vous avez quand même une ouverture à 180 degrés donc du coup même si vous voulez conserver votre EDC à ce niveau là finalement vous avez toute la place nécessaire pour un EDC puisque ça sera quelque chose de très plat mais c'est ce que je trouve un petit peu dommage c'est que finalement la structure du sac fait que effectivement vous avez bien deux deux poches vous avez deux même pas deux c'est plutôt un seul soufflé vous voyez sur le côté vous avez le soufflé de la poche la poche centrale mais de la poche extérieure finalement il n'y a pas c'est pas un véritable soufflé la couture donne l'impression vous voyez comme ça que vous avez un soufflé mais finalement vous avez un petit peu en bas vous avez cette place en bas vous voyez mais pas pas aussi bien que ce que je l'espérais en tout cas c'est un sac qui m'a qui m'a quand même qui m'a plu et que je vous conseille comme je vous l'ai dit encore une fois pour un excellent rapport qualité prix en plus c'est un produit donc français designé par un pour avoir une équipe française en tout cas et voilà c'est un produit qui reste agréable à porter qui reste complet qui est clairement abordable et qui offre quand même pas mal pas mal de choses vous voyez donc voilà ce sera tout pour ce sac là sachez que il va y avoir un jeu concours concernant ce produit et du coup ce sac sera gagné voilà c'est aussi l'occasion de pouvoir vous montrer le produit d'un peu plus près et vous puissiez vous rendre compte par vous même de des avantages de ce sac qui est vraiment encore une fois un très être un très bon sac voilà ce sera tout pour cette vidéo donc sac de la marque v8 je vous dis merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de mister expérience